Montpellier, 11ème, accueille Saint-Etienne, 16ème. Des Stéphanois qui n'ont pas gagné le moindre match depuis le début de la saison et qui espèrent réussir un coup à Montpellier. Montpellier, dans ce côté, a changé complètement son attaque. Delors et Lavorde sont partis respectivement à Nice et à Rennes. L'attaque est donc menée par Mavidini et le nouveau venu, Valère Germain. Il est bien titulaire. Sambia et Mollet sont suspendus côté Montpellier. Début de match assez équilibré avec des Stéphanois qui essayent de récupérer de bons ballons comme celui-ci. Denis Bonga à l'attaque. Le Gabonais essaye de s'infiltrer dans la défense. Montpellier aide. Il y parvient avec ce tir. C'est dans le petit filet. Première opportunité très intéressante pour les Verts. Montpellier réagit avec ce ballon joué devant. La touche est effectuée rapidement. Savanier réussit à trouver de l'espace. Le tir de Savanier dévié de justesse. Très bonne chance pour le capitaine de Montpellier. Le coup franc à suivre pour Savanier. Un spécialiste. Celui-ci n'est pas cadré. Mais les Montpellier commencent à se procurer quantité d'occasions intéressantes. Saint-Etienne avait eu la première. Et trouve une autre chance ici avec le tir. Et la superbe parade de Berthaud. Très bonne possibilité pour Romain Mouma titularisé à la pointe de l'attaque. Savanier maintenant de l'extérieur du pied pour Mavididi. Mavididi travaille dans la surface. Et place le ballon dans le petit filet opposé. Superbe tir de Stéphi Mavididi. 32ème minute. 1-0 pour Montpellier. Deuxième but de la saison pour Mavididi. Il avait déjà commencé à marquer lorsque la bordée de l'or était là. Peut-être va-t-il encore plus le faire maintenant. Le ballon est placé juste à l'endroit où il faut pour battre Etienne Geyne. Montpellier est donc devant au score. La réponse stéphanoise avec cette reprise de la tête. C'est mal ajusté. Ce n'est pas cadré. C'était la dernière chance avant la pause. C'était pour Romain Mouba. 1-0 pour Montpellier à la mi-temps. En seconde période, Saint-Etienne qui a eu des occasions pense pouvoir revenir. Mais Montpellier à la première attaque de la seconde période. Ce tir de Savanier directement sur Etienne Geyne. Olivier Daloglio est plutôt content de ses joueurs. Mais un deuxième but ne serait pas trop pour se diriger vers la victoire. Très joli mouvement de ma vie Didi. Le joueur anglais est rapide. Il réussit à franchir plusieurs défenseurs pour ce centre. Et le tir à bout portant victorieux de Valère Germain. Le premier but sous ses nouvelles couleurs. 62ème minute. Montpellier mène 2-0. Germain n'avait plus marqué depuis le mois de janvier dernier avec Marseille. Et c'était contre Montpellier sa nouvelle équipe. Un but très important pour que Germain intègre parfaitement sa nouvelle formation. Il offre le but de la victoire certaine à Montpellier. Car Saint-Etienne ne revient pas. Victoire de Montpellier 2-0 contre Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501